Et là, je dois faire mon plus doyer de pourquoi Théophile est celui qui m'est le plus sympathique et pourtant je suis d'accord, pas autant charismatique que Oussama ou David Laroche ou même Babylon Musk mais Théophile je sais pas, peut-être que j'ai un petit crush, je vais mettre sa vidéo la plus vue, pareil aussi 6 revenus passifs à plus de 1000€ par mois dans sa petite chambre d'hôtel Salut les entrepreneurs c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on vient d'arriver en Corée du Sud Ah non il a changé de ton, c'est pas son ton ça, non mais ça c'est il y a 6 ans de chercher Normalement t'es pas comme ça maintenant, t'es un peu plus euh, voilà par exemple ça Comment protéger son patrimoine et ses invités ? Non non non, je t'ai pas connu comme ça, attends le chat c'est un peu comme tu veux montrer une photo dans tes dates Non mais tu vois mais attends non mais j'ai pas des bonnes photos, attends attends je vais te montrer une photo bien Parce que là en fait il est pas... Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanche soir dès 21h Bonne rediffusion Je voulais qu'on fasse parfois maintenant des tiers listes J'avais quelques idées de thèmes, je pense qu'évidemment le plus classique c'est qu'on commence par les coachs, les formateurs en ligne, les entrepreneurs du web qu'on voit souvent Pour les choisir, en fait je me suis dit si jamais on les met tous et que c'est exhaustif, on n'en finira jamais Et donc j'ai utilisé le format tier list avec de S, A, B, C, D, E, F Et du coup comme règle pour les choisir je me suis dit je vais en prendre le nombre qu'il y en a de cases et on est obligé de faire un or, c'est à dire qu'il y a 7 coachs à classer Et 7 rangées dans la tier liste quoi, S, A, B, C, D, E, F Et on est obligé d'en mettre un à chaque lettre C'est à dire qu'on est obligé de faire une liste et une colonne parfaite dans cet ordre Il est obligé d'en avoir toujours un au dessus de l'autre Ils ne peuvent pas être égalité, il doit en avoir un dans chaque truc C'est celle là qu'est le défi, il y en a 7 Et évidemment pour les choisir j'ai pris ceux qu'on a déjà vu le plus souvent Ceux qui avaient quand même une communauté conséquente Donc ceux qui, parce qu'on en a vu tellement des coachs Bah ceux qu'on a vu une fois avec des petits coachs, des petites chaînes J'ai considéré qu'on ne gardait pas Ceux qu'on a déjà vu plusieurs fois Alors que 7, alors que 7, crois-moi bien qu'avec juste 7 Même à minuit on n'a pas fini pour moi si je presse pas le choix Sinon c'est impossible, sinon il faudrait une soirée entière Et puis du coup c'est pas très marrant quoi Donc ceux qu'on a déjà vu au moins plusieurs fois Ou en tout cas qui sont notables Je vous mets ma sélection ici Il y a donc Babylon Musk, David Laroche, La Menace, Oussama Amar, Stan Leloup, Théophile Elie et Yomi Denzel Ce sont donc les 7 coachs, les 7 entrepreneurs, les 7 formateurs en ligne Qu'il va falloir classer Sachant que S atteint carrément le niveau de Il me est sympathique Et F c'est cancel Maintenant il faut savoir, il faut se demander voilà c'est quoi les critères Et pour moi du coup c'est quand même ceux qui malgré qu'ils sont coachs ont une forme de sympathie Ça va se jouer sur le charisme, est-ce que c'est des bons persos Est-ce qu'ils sont vraiment trop méchants Quelle valeur ils véhiculent, à quel point par rapport à un autre il est quand même ok etc A quel point il peut quand même être attachant malgré la vie négative qu'on pourrait avoir etc Voilà c'est toutes ces notions là quoi Maintenant pour aller les revoir à chaque fois on va aller revoir une vidéo Et se mettre évidemment dans le personnage Pour moi évidemment quand même il me semblerait que c'est la menace qui est cancel Il me semblerait que c'est la menace qui est en F On va bien sûr aller revoir un extrait de chacun Et on va faire dans l'ordre qui est là Donc vous connaissez Babylon Musk On va bien sûr aller le revoir immédiatement Jean Laval qui est là 388 000 abonnés De vie à la personne que tu as toujours voulu être Voilà il est là maintenant il est fort dans les podcasts c'est vrai il est plutôt dans les podcasts Il a arrêté en fait les trucs voilà Ah viens profiter de tes vacances chez moi Ah c'est bizarre Regardez cette vidéo Alors si ça t'intéresse je te propose de venir passer Alors j'ai pas mis Alex Hitchin dedans parce qu'on l'a vu qu'une fois Il y a eu qu'une soirée sur lui C'est pas un personnage qui est revenu beaucoup de fois à la menace On l'a quand même vu maintenant 3-4 fois Et c'est vrai que Ouais si on avait mis la menace à Alex Hitchin C'est quand même dur de savoir qui est le pire C'est compliqué Des vacances avec moi Chez moi Dans mon domaine Se faire des petits barbecues ici Se détendre Vraiment chill C'est pas un événement Juste des vacances On va profiter On va s'amuser On va faire des trucs fun Et vraiment profiter du calme Du silence Et de la nature Il n'y a pas Dali C'est vrai qu'il aurait pu avoir Dali C'est vrai C'est vrai Est-ce que c'est vraiment un coach formateur Ouais c'est vrai peut-être Ouais il a 388 000 abonnés Et sa vidéo malheureusement sortie il y a un mois Il n'a fait que 1700 vues Personne ne veut aller en vacances chez lui Et moi ça me fait un petit peu de la peine 32 commentaires Je serais bienvenu avec mon chéri Mais là nous sommes à Bali Ça serait difficile Belle vacances à tous ceux qui iront Bon il y a quand même un côté très secte bizarre Il invite tout le monde à un séminaire sans but Comme ça il veut des vacances avec lui Alors pas achat d'abonnés C'est à une époque Il faisait énormément de vues Et puis ça a tombé Les gens ont remarqué qu'il était bidon Ça y est Le billard là-bas Il y a plein de promenades Diverses et variées à faire dans la région Aller en haut du rocher là-bas Et là ça va être cool Si t'as envie de te détendre Pour un prix vraiment ultra accessible Ah merde c'est payant C'est vraiment à tout le monde C'est pour ça que C'est son domaine là quand même Il a quand même eu de l'argent Il a tout ça c'est à lui ça J'ai voulu créer ses vacances C'est vraiment quelque chose d'accessible Alors là Prends pas en considération C'est pas nettoyé C'est pas rangé Il y a une location Airbnb Et le ménage n'est pas encore passé Waouh Ça c'est des lieux de secte On va manger là Tous ensemble Bon Enfin tous les repas ensemble Mais voilà Il n'y aura pas d'horaire défini A part les horaires des repas On va être tranquille On pourra se faire des petites fléchettes ici J'ai un vidéoprojecteur J'ai prévu de faire au moins une soirée film là Mais en fait ça me fait peu de la peine là quand même Il invite Qu'est-ce qui Pourquoi C'est quoi le pourquoi du comment là Qu'est-ce qui se passe Mais les gens sont si méchants en commentaire en plus C'est tragique Bon et bah ok Bon c'est pas un bon exemple si Jean Laval Normalement il fait quoi lui Voilà un populaire Regardez populaire Il a des vidéos à 1,2 millions d'eux On va regarder sa vidéo la plus vue Voilà on va faire ça chez tout le monde Voilà là on le connait comme ça le buisson Expérimenter le reste de la journée Alors personnellement J'ai réalisé Après avoir questionné mon quotidien Qu'il y avait plein de choses que je faisais Qui affectaient comment je me sentais Alors Où est-ce qu'on met instinctivement Babylon Musk Jean Laval Où est-ce qu'on le met Instinctivement là Vous le mettrez à quelle lettre C Parce que bon voilà Il a ce côté un peu Ça va bon perso Ça c'est clair que ça va bon perso Parce qu'il est à mi-chemin Entre le côté hippie Machinowage Tout en étant entrepreneur Et tout Il a quand même fait des vidéos Sur des sujets un peu alpha Limite mascu et tout Mais bon c'est pas le pire dans tout ça Je ne sais plus très bien Ce qu'il a fait à ce niveau là Juste un Nous-mêmes on n'a jamais regardé Je crois ces sujets là Toutes ces vidéos populaires On sait en 6 ans C'est presque triste Bah tout le monde s'effondre à un moment Moi à un moment Voilà ce sera pareil Voilà bah ouais Allez on le met sur C au début On va dire qu'il fera le Un petit peu le truc médian Pour se repérer C'est pas le pire Donc A ou B carrément C pour Grinch Il est sexiste un peu Et l'autre Certains ne l'ont pas été directement Ouais pour moi On va le laisser à C pour l'instant On va le laisser à C Ok On va aller voir maintenant David Évidemment notre David Laroche Qui peut être haut Normalement pour moi C'est le boss final C'est le premier Je sais Mais après n'oublions pas Que c'est quand même la notion de sympathique Mais c'est juste qu'il a l'air du roi des coachs C'est pour ça qu'on pourrait avoir envie De le mettre assez haut C'est le plus connu C'est le plus énorme Voilà presque un million d'abonnés Si t'es un poisson Et que tu passes ton temps A te comparer à un singe Donc lui il est pas dans les coachs business et tout Il est vraiment sur le développement personnel Aujourd'hui c'est assez terre à terre Développement personnel et classique Il est même en train de se repositionner Mais on rappelle qu'à l'époque Il était très quand même Sur la loi de l'attraction Les trucs quantiques et tout Machin Bon il a quand même raconté pas mal de bullshit Moi je ne lui fais pas confiance Il ne m'est pas sympathique En réalité David Bon perso mais Ses capacités à monter à l'arbre Tu vas te sentir stupide toute ta vie L'erreur c'est de vouloir rentrer dans une case Et c'est normal que tu te sentes pas légitime Je pense que la vraie question Bah alors moi Théo c'est mon number one Pour moi c'est Théo que je mettrais en S Et j'ai des arguments Mais Comment je peux me sentir légitime c'est Comment te sentir légitime Moi j'ai eu le cas à titre perso C'est à dire d'arriver à me trouver légitime Arriver à me sentir légitime Arriver à être à l'aise Voilà c'est David Bien sûr on le connait plutôt pour des trucs comme C'est ça C'est ça qu'on veut voir Ça c'est David Et c'est là que pour moi Le conseil de Koh-Lantin Je suis content de la revoir C'est ça que fait David Que font pas d'autres coachs C'est quand même une vidéo bien produite Avec beaucoup de cinéma Beaucoup de drame Et c'est pour ça que c'est un bon perso quand même Combien de temps encore vas-tu laisser de la place A cette voix qui te limite De quelle catégorie fais-tu partie De ceux qui baissent les bras Sous prétexte que c'est dur On est vraiment sur des trucs Inspirant motivation quoi Ou ceux qui écoutent une autre petite voix Plus discrète Pour décider de tout donner Imagine cette version de toi En train de vivre ce qui est important pour toi Pas le rêve d'Hollywood avec la voiture On s'en fout de ça Le rêve de la petite fille Du petit garçon en toi A toi maintenant De la transformer en réalité Bah du coup je sais pas où le mettre Parce que c'est les critères qui sont compliqués Est-ce que c'est le personnage le plus marrant Est-ce que c'est le coach le plus voilà Ou est-ce qu'on classe selon Est-ce qu'il est sympathique Il faut préciser l'intention De la tier liste aussi quoi Est-ce que c'est par charisme Il y a des copines qui adorent David Oui j'ai déjà rencontré quelqu'un dans la vraie vie Qui dit Ah non moi il m'a beaucoup aidé Je trouve ça super inspirant et tout Au moins on pourrait dire Que si t'achètes pas ces trucs Il fait du bien à des gens Mais c'est très abstrait Parce que là pour le coup C'est vraiment des persos C'est pas fais ton business C'est vite tes rêves Machin mais bon Ose partir faire ce voyage Ose plus t'exprimer Pour moi on va le mettre en A ou B Ose enfin dire à tes proches Combien ils sont importants pour toi C'est le moins pire il est marrant Ouais mais je lui fais pas très confiance Vous vous souvenez de la fois On avait lu son offre d'emploi Pour devenir le bras droit de David Laroche Et que du coup ça disait Oui voilà David n'a pas du tout de patience Et tout Ça le dépeignait dans sa propre offre d'emploi Comme quelqu'un d'assez désagréable Maintenant de tout donner Se sentir mal c'est une décision Ne rien faire pour aller mieux C'est une décision Moi j'arrive pas à me dire que c'est un bon gars C'est ça que je veux dire Alors Babylon Mas non plus Mais ok pour moi Pour tous les efforts qu'il met Il mérite un B Mais ils vont devoir bouger de place N'oubliez pas c'est 1 par catégorie On a quand même On a quand même des stans quoi Maintenant Oussama Oussama on l'a pas beaucoup vu Mais c'est quand même un personnage important De l'internet maintenant Aujourd'hui Il est allé dans le mainstream En devenant finalement Un gros mytho Le gros mytho Oussama Il ment Il ment énormément Et je trouve que ça en fait un personnage rigolo Le fait de mentir Ah bah tu vois il divise E F Il y a des gens qui disent carrément que c'est S C'est complexe Il est drôle Moi il m'a pas l'air méchant quoi Alors et même certes Et ce qu'il a fait de mal C'est plus voler des fonds gigantesques À des autres boîtes qu'il a mis en place Et tout Enfin tu sais Il arnaque des autres entrepreneurs Et des autres gens qui ont de l'argent Maintenant il vend quand même des formations Et tu sais qu'il arnaque les gens Vu qu'il a arnaqué quoi Bon voilà Clairement C'est compliqué Je vais aller mettre une petite vidéo de lui Il a un gros besoin d'attention Comment devenir expert dans un domaine par exemple On va mettre C'est une de ses vidéos les plus vues Mais il m'est sympathique quoi Il est une bonhomie Je trouve qu'il sourit comme ça C'est pas le plus malveillant Je l'ai jamais vu mettre en avant Des valeurs dégueuses J'ai même l'impression Que c'est le bon élément du trio Avec Yomi Denzel et machin Quand ils font leur podcast Il est souvent mesuré Il est pas agressif Il lâche pas des dinguerés sexistes Comme Yomi Denzel et tout Je sais pas Il exploite aussi un peu des jeunes Qui rêvent de start-up On a une question Vous êtes de très nombreux A me poser tout le temps Comment fais-tu pour apprendre Personne connait le nom des troisièmes C'est pas ce qu'il sait le troisième Un nouveau sujet Je vais essayer de vous donner Une méthodologie pas à pas Lorsque vous vous intéressez A un nouveau sujet Pour vous permettre De pouvoir l'explorer en profondeur Le plus rapidement possible Ma méthode Lorsque je m'intéresse à un sujet Alors il y a ces vidéos Et il y a les moments Où ils racontent des mythos quoi C'est vrai qu'on pourrait mettre Un moment hors de ces trucs Prendre deux semaines de vacances Donc prendre des Ouais les mythos sont ouf Et en fait il le sait Et c'est devenu son perso Et il sait qu'il invente Et ça a fait son personnage Donc je sais pas Il y a un truc Pauvre toute l'année J'y vais à fond Et je claque tout Alors du coup En 2009 ou 2008 Je sais plus Je leur ai demandé De louer le Taj Mahal 10 jours avant mes vacances Ils me rappellent Parce que malheureusement Le plus gros client Veut aussi louer le Taj Mahal Pendant 15 jours Et apparemment Il est plus célèbre Et il a plus d'argent que moi Je savais même pas que ça existait Et donc Ils annulent ma réservation Je savais même pas que ça existait Vas-y c'est quoi là C'est une histoire d'argent Tu me dis combien Et je le sais L'autre en face Il pense la même chose que moi Et il se met à surenchérir 1 million 2 millions 5 millions Puis au bout d'un moment Je me dis 10 millions Pour deux semaines de location C'est un peu abusé Je lui ai laissé tomber J'en ai marre Sauf qu'en fait l'agence Elle va perdre le deal Vu que le Taj Mahal C'est immense Il nous propose De le partager ensemble Et donc j'arrive là-bas Je sais pas du tout Qui est mon colloque Il n'a pas été transsobre récemment Alors à l'inverse Moi j'ai un souvenir D'un truc Où justement Il remet un peu Il descend un petit peu Les propos justement Des deux autres Pendant un podcast Sur un sujet comme ça Là je vois un hélicoptère Et c'est Leonardo DiCaprio En personne On fait sa première journée On fait sa première journée On fait sa vie ensemble On explique des techniques d'acteurs Et puis moi je lui apprends à cuisiner C'est ça Il a l'air plutôt déconstruit Par rapport aux autres coachs J'ai un pote qui est en dépression Puisqu'il a tout perdu Pendant la crise Est-ce que je peux lui proposer De l'inviter A ce qu'il vienne Genre c'est pas le gars Qui parle de la menace Walk et tout Le Oussama J'ai jamais entendu En tout cas dire ça Finalement son pote Qui nous rejoint C'est Christopher Nolan Qui a réalisé The Dark C'est quoi ça C'est un La rencontre avec DiCaprio Pourquoi vous dites Que ça c'est du troll Ça ressemble à comme Ces autres histoires Je me raconte La première fois Que j'ai fait un plan A4 J'étais à Paris Et là Je croise une mannequin Un peu perdu En train d'essayer De faire des photos Tout seul Et donc je l'aide A essayer de faire ses photos On commence à accrocher Et j'ai une fringale Quand tu vois maintenant Son pote Qui a viré Full mascu Et tout Oussama Mais Fait rire quoi En fait juste par le fait Qu'il a réussi à devenir Mainstream Par ses mythos Et qu'il est avant tout Connu comme L'entrepreneur Qui raconte des mythos Avant d'être D'être connu Par lui-même Sur ses vrais canaux Comme vraiment Un entrepreneur crédible Ça en fait un perso Un peu grotesque Et rigolo Il m'est sympathique Moi j'ai l'impression Que temporairement Il va aller en A Et j'ai envie de descendre Tout le monde du coup Maintenant Parce que c'est vrai Qu'il y a Stan Mais est-ce que Stan M'est sympathique Ouais pour moi Stan M'est plus sympathique Ça peut partir en S Carrément Je lui réserve Le S Quand même On sait pas C'est peut-être Théo Que je mets en S Et voilà Tout le monde s'énerve On a des vibes Le jour de la De la Terlise des animaux Stan en S Je sais pas Moi j'ai Théo quand même Bon Stan Stan il est pas si sympathique Mais il fait du contenu Bon qui est parfois Orienté bizarre Mais je veux dire On pourra pas lui enlever Que par rapport aux autres Entrepreneurs Etc Qui font juste du contenu vitrine Pour vendre leur truc Que Stan il cherche A faire des vidéos Alors certes Parce qu'il a un besoin De montrer qu'il est intelligent Plus qu'aider les gens Mais il se prend la tête A faire ses vidéos Stan oui middle Pas intéressant Il l'incarne pas Il est pas très charismatique Stan C'est ça On va aller voir Stan tout de suite Bien sûr Stan de Marketing Mania L'ancien rival De Feu Incréatif Pour rappel quand même A été coach en séduction C'est lui qu'on a vu La vidéo récemment Sur les coachs Michto Ah je vais mettre Sa vidéo la plus vue 2,7 millions Putain il y a 7 ans Il y a aussi DiCaprio Et tout est connecté DiCaprio est partout A ce stylo La question du stylo Est une question Oh il est tout jeune Classique qu'on retrouve souvent Dans les entretiens d'embauche Pour des postes Liés à la vente Ou au marketing Et la raison C'est qu'à l'élu Ah oui il dit marketing aussi Il illustre très bien Une différence fondament Il est revenu dessus Il a déjà parlé du wokisme Ah oui oui Ça oui Ça oui Deux approches possibles De la Ça oui oui Non il a une vibe Machin anti-woke Quand même C'est un nouveau Il est même Dans une vidéo Quasi complotiste Bizarre Alors une vidéo plus récente Peut-être Ce biais psychologique Fait des fusées Bon il a quand même acquis Le fait de faire un petit peu Des petites blagues Et d'un peu plus léger Et tout Mais c'est vrai que En vie privée Ils veulent partager ces données Encore plus C'est plus l'expert quoi Mais pourquoi ? Et pourquoi est-ce que Toutes ces latélo Qui collectent le même genre de données Comme Netflix et Youtube Ne font pas la même chose Il y a trois raisons Qui font que la rétrospective Spotify Cartonne chaque année La plus importante Et tant de loin La troisième Non mais je dis respect Pour ses vidéos Mais Il va pas aller haut Il va pas aller haut Il va où quoi Il va où je sais pas Après il est pas Éthiquement si incorrect Je le trouve assez aligné Sur un truc Lui il est sûr Tout le monde doit pouvoir Faire son business Comme ça Il a cette vision là Et tout Il est là C.E.D. Mais pour moi Pour moi il va aller là Parce que je suis en train De voir qui il reste Et que je sens que lui Il doit être cancel Yomi on a fort été déçu Avec son virage mascu C'est le moins dangereux De tout Stan Vous trouvez ? Ouais ouais Est-ce qu'on tient à compte De ça comme truc ? Et puis Théophile J'ai envie de le mettre en S Il y a encore débat à avoir Parce qu'une fois qu'on a fait Notre premier classement On voit qui va bouger de place Est-ce que Usama est si dangereux ? Mais est-ce que c'est sur Ces critères là Qu'on juge aussi Ou est-ce qu'on est sur Lequel Est un bon perso quoi ? Ah tu mettrais Stan en E Mais oubliez pas quand même Les dingueries Que nous dit Yomi là On s'en fout les sympas Bon allons voir Yomi On a encore le temps Il peut Tout peut bouger Tout peut bouger Yomi Denzel D'étudiant fauché Un millionnaire C'est lui le gars Dans les podcasts Avec eux Et qu'on sait jamais qui c'est Ah mais il est là Le troisième On fait un axe En ordonnée dangerosité Et en axis Tu mets le charisme Ah ouais ça devient Ah voilà on a Ah oui mais celle-là Je crois que je l'avais préparée Dans la rourou là Celle qui l'est écrite Quitte ta copine Celle-là aussi est prête Il y a des petites réserves De Yomi Pour les futurs rourous Parce qu'il y a aussi 8 objets à supprimer De ta chambre Qui te rendent pauvre Qui avait l'air bien Oh mais quand même Faut se rappeler Des délires qu'il a fait Attendez attendez Bon on met le début De quitte ta copine Et puis on le regardera En entier dans le contexte Mais comme ça on met ça C'est un ado Devant moi Qui avait pas un rond Mais qui était motivé Je partagerais avec lui 7 choses indispensables En fait jusqu'ici Jusqu'à la phase dropshipping Yomi il aurait été très haut Pour moi dans la tier list Il avait ce côté Je suis un des coachs Machin entrepreneur Jouant des formations Il était dans le truc Du dropshipping Maintenant qu'on voit Qu'il y a les trucs D'unly fan management Tu vois bon bah Maintenant ça mène Ça relativise un petit peu Il avait ce côté Lui il a cherché A faire A sortir du cercle De la cible Des infopreneurs Et à parler au grand public Ce qui a aussi fait Stan Mais lui c'était uniquement Par le contenu YouTube Pour aller intéresser les gens Et tout Lui il voulait briller Il a vraiment eu Cette identité bling bling C'est là qu'il a fait Ses concours à Insta Où il fallait gagner la voiture Et tout Et machin Et là je me dis Bon bah chouette strat Pourquoi pas C'est devenu une espèce De célébrité Millionnaire du web Mais c'est vrai Que depuis qu'il a la phase Qu'on avait vu Genre on a plus le droit D'être un homme Machin Et qu'il est Ouais Il a ajouté une forme De haine Agressivité bizarre Dans son identité Pour moi à mes yeux Ce qui fait Qu'il a perdu beaucoup En sympathie quoi Faire toute la différence Et je parle pas De faire de bonnes études Ou de travailler dur Et je trouve qu'il fait très faux aussi C'est pas comme celle Que vous avez l'habitude De voir sur Youtube Ça va être très concret Je vais pas passer Par quatre chemins Et si vous appliquez Ce qui suit Vous aurez une vie Bien plus accomplie Que la plupart des gens Il m'a déçu Non non il m'a déçu Conseil numéro un Pas Yomi Yomi Non Changer l'angle De la trajectoire De sa vie Avec des méta skills Ça veut probablement Rien dire pour vous Vous inquiétez pas Je vais faire un petit graphique Ça hitchaine Sans plus soft Ah oui en beaucoup plus soft C'est quand même pas le même délire Parce que lui à la base Il faisait pas ça Lui c'est dans un autre sens Tu vois qu'à la base Il était que sur le business Gagner le business en ligne Et tout Et ma question Ça sera toujours Est-ce qu'il a vu Qu'il y avait Un diagramme de veine Avec en même temps Du coup les gens Mascus et tout Il s'est dit Ok c'est pertinent Que j'intègre dans mon contenu Un truc sur la masculinité Faire de l'argent et tout Et voilà Ou est-ce que c'est plus fort que lui Et voilà Dans les deux cas C'est quand même quelque chose Qu'il pense Et il traîne avec la menace à Dubaï Oui on avait vu Parce qu'il y a un short avec lui C'est vrai C'est ça Lui en tout cas Il est dans vraiment Cette nouvelle identité Qui a rejoint tous les trucs Où c'est plus juste le business Mais c'est être un homme Et être un homme c'est quoi C'est avoir du pouvoir Et donc c'est par l'argent C'est aussi Bon pour moi à la base C'était le dropshipper quoi Même stratégiquement Alors c'est lui qui sait Mais il a perdu de son côté gentil Peut-être qu'il s'est dit aussi Il est trop lisse Faut que je fasse ça Alors c'était plus fort que lui Je sais pas Il y a beaucoup de sport quand même Dans ces trucs maintenant Ils donnent pas des conseils de sport Mais c'est autant Placé dans ce qu'il faut faire Que l'entrepreneuriat quoi Je dirais F avec la menace C'est dur de les départager Pour moi la menace Doi d'office objectivement L'an dernier Parce qu'il a été condamné Pour violence conjugale Machin truc Donc là c'est plus des propos Ou des trucs Ou en fait tu dis des dagueres En tant qu'influenceur C'est bon t'es condamné T'as fait un vrai truc quoi C'est là que c'est compliqué quand même On va quand même aller voir la menace Oui voilà c'est moi Maximise tes chances Pour devenir millionnaire Avant 30 ans Voilà c'est une de ces dernières vidéos Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Les amis Elle s'intitule Comment maximiser vos chances D'être millionnaire Avant 30 ans Ils ont tous le même genre de montage Maintenant assis sur une table Le micro posé comme ça Les écrans avec les lettres Certains mots clés qui apparaissent Vous pouvez le voir Je ne dis pas comment être millionnaire Ou en voyant cette vidéo Vous allez devenir millionnaire C'est sûr et certain Parce que forcément On est réaliste On comprend que la vie Assis sur une table A une table Une situation différente Mais il y a des choses Qu'on peut mettre en place Il y a des stratégies Qu'on peut appliquer dès maintenant Pour maximiser ses chances Et les probabilités Beaucoup disent que Le premier million Est le plus compliqué Moi je partirais même Moi s'il n'y avait pas eu Son accusation machin Lui il fait de l'olifan management En plus C'est ça c'est ça Tu vois ça se rajoute encore S'il n'y avait pas eu son accusation Puis les trucs de l'olifan management Je me suis dit C'est peut-être un gaillard Qui essaye de faire le méchant Et la précédente identité Comme ça en mode Comme on a vu dans le premier truc Que je fais le gars En mode on est des Peaky Blinders Et en fait je fais genre Mais en fait derrière Pas tant que ça Mais il s'avère que derrière Tant que ça quoi Donc pour moi il va en F Très bien Et là je dois faire mon plus doyer De pourquoi Théophile Est-ce celui qui m'est le plus sympathique Et pourtant je suis d'accord Pas autant charismatique Et un personnage intéressant Que Oussama Ou David Laroche Ou même Ou même Babylone Musk Mais Théophile je sais pas Peut-être que j'ai un petit crush Peut-être que j'ai un petit crush Pour lui Je sais pas Peut-être que je suis pas Objectif Théophile est lié Pour moi Je vais mettre sa vidéo La plus vue Pareil aussi 6 revenus passifs A plus de 1000€ par mois Dans sa petite chambre d'hôtel C'est Théophile le golfeur Salut les entrepreneurs C'est Théo Bienvenue dans cette nouvelle vidéo On vient d'arriver En Corée du Sud Ah non il a changé de ton C'est pas son ton ça Non mais ça c'est il y a 6 ans Et se chercher Attends ne t'es pas à ton avantage Là Théophile Attends Normalement t'es pas comme ça maintenant T'es un peu plus Voilà par exemple ça Comment protéger Son patrimoine Et ses invités Non 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 Je t'ai pas connu comme ça Attends le chat Tu sais c'est un peu comme Tu veux montrer une photo Dans tes dates Non mais tu vois Mais attends J'ai pas des bonnes photos Attends je vais te montrer Je vais te montrer une photo bien Parce que là en fait Il est pas Il est pas à son avantage Mais tu vois en fait C'est hors contexte là Tu vois mais c'est Non non Arrêtez voilà Je vous fais vraiment mon descriptif Déjà je trouve Que c'est dans le non-verbal Je sais pas Il m'est sympathique Il n'a pas l'air d'un méchant Comme les autres Mais surtout dans ce qui vend En fait C'est dans ce qui vend C'est à dire que derrière Comment faire un livre Avec Chad GPT C'est un escroc comme les autres D'accord Comme tous les autres là Il n'y a aucune race Voilà Mais en fait lui Il y a un espèce de truc Très calme Et assumé De on n'est pas là non plus Pour voilà Arnaquer tout le monde Et tout C'est juste J'ai acquis comme ça Dans mon fort intérieur Que le monde Était une survie comme ça C'est ses croyances à lui Auxquelles nous on ne croit pas Dans ce qu'il vend Il vend surtout des formations Voilà en investissement Et un truc comme ça Il fait pas des trucs Un peu bas de gamme Un petit peu dropshipping Ou only fan management Ou autre En fait c'est un peu Du contenu d'entrepreneurs Pour les gens déjà riches Un petit peu Comment faire ses revenus passifs Et surtout C'est pas un gars Qui est obsédé par le travail Et tout A chaque fois il dit Moi ma volonté C'est de ne plus travailler Moi j'adore Juste chiller et tout Et j'ai fait ça Pour tout mettre en place Pour mettre En fait sa manière D'être entrepreneur Et d'être Si on regarde par rapport Au mindset de tous les autres Qui sont soit fous de travail Soit avec le dernier truc Qu'il faut prendre comme levier Pour arnaquer les autres Etc Lui c'est un petit peu à l'ancienne C'est un petit peu à l'ancienne C'est un petit peu vieux Je sais pas il est classique Il est propre sur lui Il est là Il est pas méchant Il fait rien de mal Il fait ses petits trucs Il m'est sympathique J'ai rien contre lui en fait J'ai rien contre lui Voilà regardez-le Son sourire Il a pas une soif d'argent infini Et je me réjouis beaucoup Qu'on voit une vidéo Qui est dans la rorou Vraiment je me réjouis Qu'on la voit Je la garde Pour qu'on regarde ensemble C'est lorsque l'argent N'a plus de sens L'ennui Et elle est dans la rorou Cette vidéo Et il se confie sur le fait Que maintenant Le fait qu'il y ait L'argent n'a plus de sens J'ai envie d'entendre cette vidéo On l'entendra un jour Non non j'ai pas plus d'arguments En fait c'est un truc Vraiment de feeling quoi C'est je sais pas L'état n'est pas votre ami Alors quand il vous propose Des avantages fiscaux Mais je le valide pas Il a une vision du monde Que je ne partage pas Il arnaque quand même Des gens à son échelle Avec ça et tout Il a le même problème Que les autres Mais je ne sais pas pourquoi Il a rien fait de si mal quoi A chaque fois qu'on a vu D'autres trucs Je me dis pas Ah ouais lui vraiment Tu vois En fait c'est en comparant Aux autres C'est en comparant aux autres Dans la tier liste aussi Voilà c'est pour ça C'est pour ça quoi C'est où si tu me regardes Un jour il a commenté Sous une de mes vidéos Vous doutez bien Que ce n'est qu'une carotte Qui vous emmène Dans un mur Alors aidez-moi à être Bienvenue dans cette vidéo Aidez-moi à être objectif quoi maintenant Voilà aidez-moi à être objectif Et aujourd'hui Je vais vous présenter Les 5 pires investissements C'est ce qu'on dit des bad boys Ça fait battre ton petit coeur Mais derrière Tu seras premier à te faire avoir C'est vrai C'est vrai Il a des tatouages Sur les phalanges Mais en fait Oussama est plus rigolo Mais Oussama Comme il a vraiment fait Des trucs condamnables Alors c'est pas des dingueries Comme la menace C'est des trucs juste Enfin juste C'est financier Mais il arnaque vraiment des gens Au quotidien aussi Donc c'est difficile quoi Born poor dead rich Non d'être free C'est ça L'important pour lui C'est pas d'être riche C'est d'être libre Lui c'est vraiment Le porte-étendard De la notion de liberté financière Au début Comme les coachs sont arrivés À la francophonie C'est ce côté Si t'as énormément d'argent T'es libre Et à faire fructifier Son capital étape par étape La réalité Mais C'est quand même tous des affreux Qui profitent de la misère des autres C'est ça Et à ce moment-là C'est sacré C'est le principe de la tirelisse C'est qui est le moins pire en fait Qui est le moins pire Par rapport à ce qu'il dégage Et comment il se positionne Et pour le coup Lui il est vraiment riche aussi Le Théo C'est ça Il dit qu'il avait des restaurants en Chine Et ouais C'est un truc de paraître aussi C'est ça Enfin ouais C'est la forme Il a une voix de gentil Il est doux Vous exposez surtout votre capital Il y avait quand même C'est quand on avait regardé Le truc sur la Thaïlande Avec lui Et qu'il avait fait Son segment sur les Ladyboy Il y avait ça quand même Ouais ouais C'est lui C'est lui C'est vrai qu'il a dit ça Après il a démarré au début Il a expliqué quand même Tu sais Il a expliqué méthodiquement Il a dit voilà en fait Il a essayé d'exprimer Ça allait Puis après Il était parti sur Si jamais tu sais pas N'y va pas C'est ça la phrase Si y'a un doute Y'a pas de doute N'y va pas C'est vrai qu'il y avait cette fois-là Et du coup Oussama a montré alors Mais on va pas mettre Oussama en S quoi Compliqué quoi Où je commençais à le trouver chou Attendez mon plaidoyer A vraiment marché Je vous ai influencé à ce point-là Non mais oui Je crois que je suis Je crois que j'ai un Non mais non A mon avis je suis pas objectif A mon avis Ouais à mon avis Ouais j'ai un petit crush A mon avis c'est ça Il faut que je choisissais pour moi Faut que vous tranchiez pour moi Faut que vous tranchiez pour moi quoi en fait En vrai toute objectivité Lisez pas des dagueries non plus Vu le niveau des autres C'était pas si choquant C'est ça C'est ça Il faut baisser l'exigence Par rapport au milieu Dans lequel ils sont et tout C'est pas les discords de Twitter C'est ça Il baigne pas dans le wokisme Sondage Un sondage Ouais on va trancher avec ça D'abord on va commencer Qui est en S selon vous Et je vais mettre les 5 premiers Qui sont là Parce qu'on sait que C'est pas Yomi Ou la menace Du coup on les met assez bas On peut faire ça Qui est en S C'est Oussama Est-ce que c'est Théo Salut c'est Théo Est-ce que c'est David Laroche Stan Alors un sondage Qui est en S Oussama, Théo, David, Jean Ou Stan Ah ouais je vous ai vachement influencé Ou alors il a vraiment Cette aura Pour tout le monde Ah oubliez Non mais c'est parce que Voilà Non mais c'est Je vous ai trop influencé Je crois Je voulais pas non plus Que voilà Parce qu'à force Maintenant je pourrais Presque avoir un impact Où carrément Vous allez acheter Les formations de Théo Mais c'est justement Le gars où c'est le moins pertinent D'acheter des formations Parce que c'est vraiment Le gars qui dit pas Voilà une méthode facile C'est vous êtes déjà riche Voici où placer votre argent Dans des investissements En fait la plupart du temps Quand on a regardé des vidéos de lui Je ne comprenais même pas Parce que c'est trop pointu Bizarre Truc de finance Tu sais c'est pas C'est complexe quoi Ah oui Jean Laval C'est Babylonmas pardon Oui c'est vrai A force de le dire Ah Oussama Est à égalité avec Théo Avec une voix de plus Pour Oussama Mais c'est vrai que c'est Un bon perso Mais est-ce qu'il mérite ? Est-ce qu'il mérite ? Faut refaire avec les deux ? Ok ok j'aime bien Le grand gagnant En fait c'est un beau duel Parce que je trouve Qu'en termes de perso C'est Oussama Le plus notable quoi C'est vraiment le mytho Comme ça voilà Et l'autre c'est parce que C'est pas sûr du coup Le côté charisme Perso machin C'est le plus raisonnable C'est vraiment le C'est ça L'entrepreneur plus Old school Les costars Les espèces de trucs vitrés Les chambres d'hôtel Les finances C'est le côté financier Le trading C'est presque Ouais c'est presque old school Je comprends Oussama Si on juge sur le charisme Pour moi c'est lui Mais est-ce qu'il doit être en S Alors qu'il a été Condamné pour arnaquer Plein de gens Ou je sais plus quoi Là il a volé des millions Je sais plus quelle entreprise Je sais pas quoi Alors attention Le grand gagnant Le critère c'est Il met sympathique Ouais c'est ça C'est ça C'est ça C'est la On est sur le niveau De sympathie Mais du coup joue Comment est-ce qu'on juge La sympathie de quelqu'un Est-ce que c'est une forme De charisme Est-ce que c'est drôle Il y en a un Qui fait naître Un grand sourire Sur ton visage C'est vrai Non j'admets J'ai voté Théo Pour faire barrage C'est Théo Qui a gagné Qui est arrivé premier Suivi donc par Oussama Est-ce que David Est-ce que David Est-ce qu'il est bien Devant Jean On est d'accord Stan aussi ici Yomi est la menace Moi il me va Ce classement Comme il est là On devrait les classer Au salaire Croyait qu'on peut trouver ça Le net worth Attends je vais demander Si ChatGPT elle sait ChatGPT Quel est le net worth De Théophile Elie Théophile Elie 2024 Elle cherche 10 millions de patrimoine 10 millions Ça fait une belle Ouais pour moi On peut prendre sa retraite Là 10 millions Oussama Amar Net worth De toute façon Ces infos là Ah c'est pas Publicly Disclosure Ah oui c'est ça Il a dû payer 7 millions Quand même au bazar Avec qui il a eu Un procès et tout Ouais bon c'est complexe Ok Non le classement C'est pas suivant la richesse On s'intéressait C'est tout Alors j'ai un doute En fait moi Avec ces trois là Pour moi les extrêmes Sont bons Voilà Vous avez voté Pour les extrêmes Maintenant c'est Tout ce qui est modéré Là Ce qui est modéré Je me pose des questions Tout aurait remonté Stan Mais est-ce que En termes de sympathie Et de charisme Et bah c'est quand même Un perso quoi Jean Laval Tu vois alors David il gagne beaucoup de points Parce que c'est un peu Le boss des coachs Et donc il a fait son clip Machin truc Mais Jean Laval C'est quand même un perso Et Stan on a dit Il est un peu trop neutre Même s'il fait des cool vidéos Laval au dessus de David Mais Stan reste où il est Ah ouais comme ça David en sait Qui ferait En fait c'est David Qui fait l'équilibre Dans la force en fait Il est au centre de tout Je sais pas si je montrais Babylone a ma sympathie Ah ouais Vous voulez remonter Yomi Nenzel Et ça veut dire que C'est Stan qui va en dessous Techniquement en termes de Non c'est sympathique C'est pas que le charisme Qui entre en jeu Faut tenir compte des valeurs Mais David c'est trop Le boss des coachs Il y a Oussama Qui est un perso Qui est machin Lui qui a été influencé Complètement par moi Alors qu'on le regarde pas Si souvent Et que si j'avais rien dit Peut-être il était Vous en foutiez Yomi malheureusement Avec sa chute mascu Puis la menace condamnée Je pense que c'est bien On garde ça On reste là dessus Théo si tu passes par là Juste un petit commentaire Merci de m'avoir mis en S Peut-être éventuellement Tu peux commenter Je mettrai un coeur Pas obligé Ça peut être en DM Ça peut être un bon perso Je crois que je vais garder Ce perso Le gars qui veut être Notice Notice par Théo Et quand je parle de lui Je chipote au cap De mon micro Comme ça Sous-titrage ST' 501